Bonjour, Monsieur le ministre de la jeunesse. Cependant, malgré les nombreuses stratégies déployées en faveur de cette frange de la population constituée de 76,75% de jeunes âgés de moins de 25 ans, les problèmes et les besoins persistent et soulèvent ainsi des questions liées à l'efficacité et à la pertinence des options politiques et stratégiques jusque-là adoptées dans le secteur. C'est la première fois que je me suis d'accord avec vous. Mais le résultat que vous avez fait, c'est que vous avez dit que vous avez appris depuis 2012. Le fait que vous avez appris, c'est que vous avez appris depuis le début de 2023. Vous avez appris à l'élaboré politique de jeunesse. Vous avez appris au rapport de présentation. En 2012, nous avons appris, en 2023, vous avez appris à élaborer politique de jeunesse. C'est ce que j'ai dit depuis 2012. Le gouvernement a créé 30 000 emplois. Chaque année, il y a 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emplois. 30 000 emplois. Chaque année, sur 5 ans, il y a 300 000 demandeurs d'emplois. 300 000 fois 5, ça vous fait 1 500 000. C'est normal. Vous pouvez les régler. Pourquoi ? L'emploi, 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 l'emploi. C'est la faillite totale du président Macky Sall. C'est la faillite totale du PSO. M. le ministre, dès le 29 novembre, vous savez qu'il y a un programme civique national. Jusqu'à présent, ce n'est pas l'octobre qu'il n'y a pas. Jusqu'au moment où on parle, 29 novembre, ce n'est pas l'octobre qu'il n'y a pas. Voilà votre politique de jeunesse. Voilà la politique du président Macky Sall. Et pourtant, il y a un ministre qui n'est pas l'octobre qu'il n'y a 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 pas l'octobre. Vous avez dû vous occuper de la jeunesse de ce pays-là. M. le ministre des Finances, Aéroport, Aéroport, il n'y a pas l'octobre qu'il n'y a pas l'octobre qu'il n'y a pas l'octobre. Est-ce que vous savez que vous avez des clients qui sont dans une entreprise qui est une entreprise, l'EAS, qui est 3 à 4 mois d'arriéré de salaire. Ils sont 55, plus de 55 pères, mères, soutiens de famille. C'est ce que je dis. Je vais vous dire, à la fin de mon temps de parole, 1289 policiers de la 47e promotion, vous leur devez 12 mois d'arriéré d'heures supplémentaires. C'est ce que je dis. Effectivement, c'est ce que je dis. Vous avez des enfants qui sont des armoires, vous avez des enfants qui sont des souffles, au moins ici à 3 mois. Son co-cinquième président, nous allons tout changer, nous allons tout transformer radicalement. Ndawiei Toglenfi, Son co-cinquième président. Merci, cher collègue.